Bonjour à tous et toutes, c'est Nessandil. Petite vidéo pour parler de mon expérience sur les oeufs de poule de supermarché que j'avais mis en éclosion. Je ne voulais pas vous en parler maintenant, je voulais poursuivre les tests puisque je suis en train d'en faire d'autres avant de vous faire cette vidéo. Mais vous l'avez réclamée à corps et à cri, vous mettez des demandes de nouvelles sous toutes les vidéos, donc il fallait vraiment que je vous en fasse une. Donc j'ai poursuivi les tests de mon côté. Avant tout, comme je l'ai stipulé sous la vidéo des oeufs de supermarché, les oeufs n'ont pas pris. Il n'y avait aucun oeuf fécondé, il n'y a pas eu de poussins, je les ai mirés comme on dit et il n'y avait vraiment aucun signe de fécondation dans les oeufs. J'ai donc arrêté l'expérience. Ensuite, les cailles de leur côté, les miennes, ont pondu quelques oeufs et je me suis dit, mettre 3 oeufs dans un incubateur, c'est embêtant par rapport à l'électricité que ça coûte, etc. Je suis allée acheter une boîte d'oeufs de supermarché, d'oeufs de cailles de supermarché et j'ai tout mis à incuber. J'ai miré les oeufs hier soir. Il ne semble pas y avoir d'oeufs fécondés, mais je dis il ne semble, parce qu'il y a au moins 3 oeufs où je n'ai pas réussi à voir à travers, mais vraiment pas du tout réussi à voir à travers. Ils étaient trop épais, il y avait trop de tâches. Donc je ne suis pas sûre à 100% que cette fois-ci, ça n'ait pas marché non plus. Ils sont toujours en incubation, l'incubateur est toujours en train de fonctionner. Donc on va dire que de mon côté, l'expérience n'a pas vraiment fonctionné. Et si vous n'avez pas de nouvelles vidéos de petits poussins d'ici 15 jours, c'est qu'il n'y a eu aucun oeuf fécondé. Mais c'est une expérience que je trouve intéressante. N'hésitez pas à la faire de votre côté. Si vous la réalisez de votre côté, n'hésitez pas à me dire sous la vidéo si ça a fonctionné ou non, parce que ça fonctionne pour beaucoup de personnes. Je vais vous mettre des liens sous la vidéo de personnes pour qui ça a fonctionné, qui ont eu des poussins, soit de poules, soit de cailles, avec des oeufs de supermarché. Donc est-ce que les oeufs de supermarché beige ne sont pas fécondés ? Est-ce que c'est mieux fait, mieux vérifié qu'en France, en Suisse ? Visiblement en Suisse, il y a plus de chances d'oeufs fécondés. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ma machine ? Parce que finalement mes cailles, elles sont en mal, elles devraient avoir donné des bébés. Elles n'en ont pas donné, les autres mes cailles ne sont absolument pas fécondés. Est-ce que c'est ma machine ? Parce que peut-être qu'ils sont fécondés, mais que ça n'a pas marché. Je ne sais pas. En tout cas, moi là, je n'ai pas de bébé. Ça n'a pas fonctionné pour moi, il semblerait. Donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de nouvelles de ce côté-là, c'est que ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, je suis frustrée. Moi je voulais des poussins. Donc voilà, peut-être que je finirais par acheter des oeufs fécondés, vendus vraiment fécondés. Non pour la consommation, mais vraiment pour les faire éclore, de voir si ma machine fonctionne déjà. Parce que si je n'ai toujours rien après avoir acheté des oeufs comme ça, c'est que c'est la machine qui déconne. De votre côté, n'hésitez pas à réaliser l'expérience si vous le pouvez, et donc à nous dire ce que ça a donné. Et voilà, c'est vraiment une petite vidéo pour vous donner des nouvelles, parce que ça ne devenait plus possible là. Donc l'expérience semble ne pas avoir fonctionné pour moi. Voilà la conclusion. Mais je n'abandonne pas, je continue le test actuel. Je vais certainement continuer d'autres tests, parce que je suis têtue. Je suis extrêmement têtue. Et voilà, allez voir les vidéos de ceux pour qui ça a fonctionné. Et moi je vous laisse là, je vous mets un petit moment rigolo d'écaille pour conclure cette vidéo, avoir quand même un truc un petit peu intéressant à regarder. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501